Nous sommes de retour sur KTB Radio, la radio du peuple, et nous sommes en direct du festival de Serres-les-Arts, où il y a dans les rues de Serres des différents artistes qui exposent. N'hésitez pas à venir en famille, entre amis, ou même seul, pour voir les artistes qui exposent. Vous serez accueillis avec grand sourire et bonne humeur. Tous les artistes sont magnifiques et très intéressants. Et nous recevons sur le plateau de KTB Radio, Colin Zmirou-McBraid. Je ne me suis pas trompée ? Non, non, c'est bien ça. Bonjour. Bonjour. Et Lauriane également est sur le plateau. Enchantée. Donc tu fais de la peinture, Colin ? Oui. Et tu exposes à la maison du Ferblantier, au 38 rue Henri Pezin. Oui, c'est ça. Tu te souviens du numéro, c'est sur le flyer ? Le numéro 17. Le numéro 17. Donc tu es le numéro 17. Oui. Avec Jean-Charles, du coup, Jean-Charles Edel. Avec mon co-exposant, Jean-Charles Edel. Qui sera là tout après-midi. Si tu nous écoutes, Jean-Charles, bonjour. Donc Colin, tu es née ici ? Non, je suis née à Cisteron, dans le 04. Dans les régions. Et tu as toujours vécu dans ce coin ? Oui, oui, oui. Comme je t'ai dit, hors antenne, on va essayer de faire un cheminement de ton parcours artistique. Est-ce que tu... Quand tu étais enfant, est-ce que tu étais déjà attiré par l'art ? Oui, dès que j'avais fini mes devoirs, je m'évadais dans des dessins, dans d'autres trucs. C'était une évasion, c'est ça ? Oui, oui. Et à quel moment tu as fait des formations, des cours ? Ou c'était vraiment un autodidacte ? Non, j'ai fait des cours, c'est-à-dire au centre de loisirs au Tivoli, à Cisteron. Et ensuite, voilà. Et après, je me suis perfectionné dans les beaux-arts. Après, quand j'ai eu mes 16 ans, j'étais aux beaux-arts de Dignes. Et donc, il y a... Alors, si mes souvenirs sont bons, il y a un examen d'entrée, c'est ça ? Non, non, non. En fait, on est considéré comme élève libre. D'accord. C'est-à-dire, mais parce qu'après, pour d'autres concours, pour d'autres élèves concours, c'est les élèves prépa pour passer d'autres concours, pour partir dans d'autres villes. Mais ce n'est pas pour moi. D'accord. Voilà. Donc voilà, tu faisais du dessin. Tu faisais de la peinture quand tu étais enfant aussi ? Ou c'était juste dessin ? Oui, aussi. Peinture aussi ? Peinture aussi, oui. Et à quel moment tu t'es dit, c'est ça, c'est ça que j'ai envie de faire ? Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie, tu dis... Voilà, enfin, tu faisais des activités artistiques, on va dire en dilettante, pour passer le temps ou t'évader. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, c'est ça, c'est ça que je veux faire ? Il n'y a pas un moment en particulier ? Non, il n'y a pas de monde. Donc voilà, aujourd'hui tu exposes à la maison du Ferblantier. Je réitère pour faire un peu de publicité. La maison du Ferblantier aux 38 rues Henri Pezin. On va parler de ton expo aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un thème d'exposition ? Non ? Non. Ce sont des œuvres que tu as créées ? Ce sont des œuvres que j'ai créées spécialement pour ici. Et donc il y a la peinture ? Il y a la peinture, et après la peinture, c'est-à-dire peinture à l'eau, acrylique, et aussi gravure, c'est-à-dire avec de l'encre d'imprimerie, c'est-à-dire comme des gros tubes à l'huile. Quel est le processus de création, justement, non pas pour les peintures, mais les autres œuvres ? Il y a une technique particulière ? Oui, c'est-à-dire qu'il faut ébarber les bords des plaques pour éviter de se couper et de laisser le papier qui va jouer un rôle important plus tard. Vas-y, vas-y, vas-y. Et après, on polie la plaque pour que ce soit plus brillant, et après, ensuite, on dégraisse à l'alcool, à brûler, et ensuite, après, on vernis la plaque et on l'aggrave avec un tungstène, c'est-à-dire c'est une pointe sèche, et au milieu, il y a un clou, c'est un clou embêtant, c'est-à-dire du tungstène. Il y a la peinture. Pour tes peintures, j'ai ressenti qu'il y avait beaucoup d'intérieur, et notamment deux œuvres. Peinture créée de l'intérieur, mais avec une fenêtre aussi. Oui, oui. C'est quoi ? Ce qu'on peut voir dehors, ou dehors d'une fenêtre, dans un paysage, tout ça. Et comment tu les crées ? Tu fais ça à l'extérieur, chez toi ? Des fois chez moi, et à l'extérieur, parce que c'est plus facile pour moi pour transporter des mallettes et d'autres trucs aussi, avec des pinceaux et des verre d'eau. Et tu as un atelier, non ? Non, c'est plutôt à l'école, et plutôt chez moi, ouais. Mais pour la gravure, je dois le faire plutôt à l'école, parce que ça demande beaucoup de choses, quoi. De matériel, quoi, je peux dire. Il faut quand même du matériel sur place, est-ce pas ? Oui, oui, c'est sûr. Pour déplacer le matériel, c'est compliqué. C'est la première fois que tu exposes ? Non. En général, non ? Tu as déjà fait des expositions ? Oui, oui. Toujours, j'ai fait d'autres expositions, mais toujours avec le même track, c'est-à-dire la même peur de ne pas trop être à la hauteur, mais ça va. Et tu as exposé où, auparavant ? Auparavant, j'avais fait l'ardier dans le 04. C'est une commune à côté de Bannon, ou à côté du Rocher d'Ongles, cette année. Et après, ça c'était en peinture, et en gravure, c'est Cisteron à la Galerie d'Ongline. Voilà, on parle d'expositions, et les expositions précédentes, et même celles-ci. Comment tu ressens, justement, les regards, et ce que les gens ressentent lorsqu'ils voient tes œuvres, lorsqu'ils essaient de parler avec toi, ils tentent de comprendre ce que tu as créé ? Oui, ça, je ne sais pas trop, quoi. Il y avait les enfants qui sont venus aussi, vendredi ? Oui, aussi, oui. Donc tu as pu échanger avec eux aussi ? Oui, j'ai pu échanger un petit peu avec eux. Après, sans plus, quoi. Quels sont tes futurs projets ? Si tu as des projets dans le... Non, pas encore. Non ? Non, non, pas encore. Peut-être refaire une fresque avec... avec une amie à moi, parce qu'en fait, il y a longtemps, avec une amie à moi, on a fait une fresque, et c'était pour Gamak, c'était des copains à moi, et le temps qu'ils chantaient, nous, on peignait, et c'était trop chouette, quoi. Ah oui, du coup, c'est peinture, et il y a des personnes à côté qui... C'est ça ? Qui jouent, oui, oui, oui. Donc c'est l'association de deux arts ? Oui, moi aussi, oui, oui, oui. Et ça donne peut-être une plus grande inspiration aussi ? Ah oui, carrément, oui, oui, oui. Et d'ailleurs, quand tu peins, tu mets de la musique et des trucs comme ça, non ? Oui, 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 quand même. Oui, 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 je mets... Tu es influencée par la musique aussi ? Oui, 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 oui. Est-ce que tu as des réseaux sociaux, des sites Internet ? Oui, j'en avais, mais là, je viens de changer de téléphone, donc je n'ai pas encore téléchargé d'autres trucs sociaux. Tu n'as pas de site non plus, site Internet ? Non, pas encore. Ça va venir. Ça va venir. Après, c'est toujours mieux que les gens puissent venir te voir directement ou tu l'exposes. Après, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien regarder aussi auparavant. C'est la première radio que tu fais aujourd'hui, c'est ça ? Oui, 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 c'est ma première radio ici, mais sinon, à Storan, j'en avais fait une à Frequence Mistral. Oui, voilà. Donc là, c'est moins impressionnant ? Non ? Si, quand même. Donc, je rappelle que tu exposes à la maison du Ferblantier, au 38 rue Henri Pezin. Donc, n'hésitez pas à aller voir Colin Zmirou, McBride, qui vous accueillera avec son sourire. Et ses œuvres sont magnifiques. Donc, je vous conseille d'aller rencontrer Le Monde et les Arts de Colin. Merci beaucoup. Merci. Nous allons recevoir dans quelques instants Nicolas Boldich, qui est en bas, je crois, qui fait de la peinture et du dessin, et qui expose aussi rue du Château. Nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. Sous-titrage ST' 501